Qu'est-ce que ça veut dire, poser des questions fortes ? À aller vers le sens, ou l'essence du texte. Alors, mon premier point, pour vous dire quelque chose que vous savez déjà, qui veut toujours se redire, c'est que l'écoute est un art difficile. Écouter quelqu'un, c'est difficile. Je me méfie toujours des gens qui me disent « Ah, mais moi, je sais écouter. Je ne sais pas parler, mais je sais écouter. » Alors, en général, je lui dis « Qui ne parle pas, n'écoute pas. » Voilà, et « Qui n'écoute pas, ne parle pas non plus, d'ailleurs. » L'écoute est un art difficile parce qu'il s'agit pas seulement de comprendre ce que dit quelqu'un, mais de comprendre quelqu'un, de comprendre l'autre qui est en face de moi. Et donc, nous n'avons jamais fini d'apprendre à être attentif à l'autre et à l'écouter. Et cette écoute suppose toujours pour nous un désencombrement. Nous sommes encombrés par ce que nous voulons dire, par la discipline à faire quand ce sont des enfants, par le fait que nous avons peur de ne pas être à la hauteur quand ce sont des adultes, etc. Nous sommes encombrés par des tas de choses, vous le savez. Écouter suppose un désencombrement qui n'est jamais fini. Voilà, c'était mon premier point. Écouter est difficile et nous sommes toujours en train d'apprendre à écouter. Deuxième point, une question. Est-ce que les enfants de votre groupe, ou si vous vous adressez à des jeunes, est-ce que les jeunes de votre groupe, ou si vous vous adressez à des adultes, est-ce que les adultes de votre groupe, est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent parler ? Ça, c'est très important. Est-ce que les gens de votre groupe savent qu'ils peuvent, non pas bavarder, ça ne pose pas de problème, mais, enfin, même les adultes, d'ailleurs, sont bavards. Non, est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent parler ? Alors, comment je peux savoir que mon groupe sait qu'il peut parler ? Eh bien, d'abord, je le sais, lorsque, quand les personnes prennent la parole, elles ne cherchent pas à dire ce que je veux leur faire dire. Voilà le moment où on sait que les personnes savent qu'elles ont l'autorisation de parler, lorsqu'elles disent ce qu'elles pensent, ce qu'elles sont en train de chercher, de réfléchir, et non pas ce que je voudrais qu'elles disent. Alors, évidemment, cela signifie que pour autoriser mon groupe à parler, je ne peux pas poser n'importe quelle question. Et si je lui demande de répéter ce qu'il y a dans le texte, évidemment, les gens n'ont pas l'autorisation de parler, ils répètent, ils récitent, si vous voulez. Mais ce n'est pas de cette parole-là dont je parle maintenant. Puis la deuxième attitude de ma part, la première, c'est de poser des questions, que j'expliquerai tout à l'heure, qui sont ouvertes et non pas fermées, la deuxième attitude de ma part, c'est la réaction à ce que les gens me disent. Et ainsi, quand quelqu'un parle, je dis, non, ce n'est pas ça, vous voyez tout de suite que je n'autorise pas sa parole. Vous voyez tout de suite que je ne vais pas encourager les autres à dire ce qu'ils pensent, puisqu'il faut dire ce que moi j'attends que l'on dise. Saint Ignace, dans les exercices spirituels, il donne des conseils pour la personne qui accompagne, il dit à peu près ceci, il faut toujours essayer de sauver ce que vous dit la personne que vous accompagne. Il faut essayer de sauver toujours ce qu'elle dit. Et si vous ne pouvez pas le sauver, c'est-à-dire si c'est vraiment trop à côté de la plaque, il faut le corriger, dit-il, avec beaucoup de douceur. C'est très important, n'est-ce pas, la façon dont nous réagissons à ce que disent les autres, parce que ou ça encourage la parole, ou ça coupe la parole. Petit à petit, vous comprenez que je n'emploie pas le mot parole, n'importe quoi. Troisième point. Comme catéchiste, vous êtes-vous donné le droit de parler ? Est-ce que vous vous êtes donné à vous-même le droit de parler ? Ou bien est-ce que vous êtes coincé dans pas mal de choses, par exemple la peur de ne pas dire exactement la foi de l'Église, la peur de vous révéler vous-même ? Enfin, voilà. Est-ce que vous vous êtes donné le droit de parler ? Parce que si vous avez du mal à donner aux enfants, aux adultes du groupe, aux jeunes, le droit de parler, c'est peut-être bien parce que vous ne vous l'êtes pas donné à vous-même. Alors je vous invite à réfléchir à ça. Vaste question, hein. Alors vous allez me dire, mais je ne transmets pas ma parole, je transmets la parole de Dieu. Ah oui, mais c'est vrai. Alors il faut enlever vos sandales, il faut vous voiler le visage comme Moïse. Très bien. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez beaucoup de respect pour cette parole que vous allez dire. Mais il faut que vous fassiez comme Moïse, c'est-à-dire que vous osiez parler. Que vous osiez parler à Dieu dans votre prière, mais que vous osiez aussi parler aux enfants, pour dire une parole qui vient de vous. Qu'est-ce que c'est que parler ? C'est dire « je ». Qu'est-ce que c'est que parler ? C'est prendre en charge sa propre parole. Mais dire « je » à un « tu ». À quelqu'un. Une vraie parole, elle est adressée à quelqu'un. Une parole que je lance comme ça sur les ondes ou sur Internet. Une parole, elle est toujours de quelqu'un pour quelqu'un. Voilà ce que c'est que la parole. Quand un « je » s'adresse à un « tu ». Alors, est-ce que cette autorisation-là, vous vous l'êtes donnée ? Mais si vous ne vous ne vous l'êtes pas donnée, je vous invite à le faire le plus vite possible. D'ailleurs, en catéchèse et partout ailleurs, oser parler, oser sa propre parole. Cela veut dire, une exigence pour vous, c'est de nourrir votre propre parole, de nourrir votre propre foi. Cela ne veut pas dire déblatérer tous vos états d'âme. Ce n'est pas ça. Il faut nourrir votre propre parole. Vous savez qu'il y a deux manières de ne pas parler. Il y a se taire et il y a saouler les gens. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Quand je parle trop, je ne parle pas. Je fais du bruit pour ne pas parler. Je fais du bruit pour éviter d'avoir une parole personnelle. Donc, question. Est-ce que vous vous donnez le droit de parler ? Il faut que je tienne mon temps. Troisième point. Quatrième. Merci. Je ne sais jamais où j'en suis. Il faut que vous me surveillez comme je l'ai sur le feu. Quatrième point. Les paroles qui coupent la parole. Il y a des paroles qui encouragent à parler et des paroles qui coupent la parole. Alors ça, on va aller vite parce que vous le savez. Par exemple, je l'ai déjà dit, réagir en disant non, ce n'est pas ça. Bon, mais ça, ça coupe la parole. Il vaut beaucoup mieux essayer de dire pourquoi tu dis ça. Ça me paraît curieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut gober tout. Mais il faut essayer de prolonger la parole qui vient d'être dite. De s'appuyer sur ce qui a été dit. Autre manière de couper la parole, c'est de ne pas entendre. Quelqu'un dit quelque chose et je fais comme s'il n'avait rien dit et je continue. Ça, c'est pire. C'est pire que de dire non, ce n'est pas ça. Parce que vous le savez, quand on a essayé de dire quelque chose et que personne ne réagit comme si j'étais transparent, ça, c'est mal vécu. Ça veut dire que tu n'existes pas. Le message, c'est ça. C'est que tu n'es pas là, tu n'existes pas. Mais couper la parole aussi, c'est donner une réponse qui vient trop tôt. Quand avec un groupe, vous vous mettez à réfléchir sur un texte, quelqu'un vous pose une question. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce texte ? Pourquoi cela ? Vous allez donner une bonne réponse, qui est une vraie parole. Mais c'est trop tôt, parce que le groupe n'a pas commencé à chercher, à se poser des questions, si vous voulez. Et donc, vous donnez la réponse, mais alors, il n'y a plus besoin de chercher, puisqu'on m'a donné la réponse. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas la réponse, tant qu'on ne s'est pas mis en recherche. Et donc, d'une certaine manière, une parole qui vient trop tôt coupe la parole. Autre parole qui coupe la parole, et donc qui n'est pas une véritable parole, d'ailleurs, c'est la réponse passe-partout. Alors, la plus typique de la réponse passe-partout, elle est pourtant dans la Bible, c'est rien n'est impossible à Dieu. Alors, vous êtes tranquilles, on vous pose une question, pourquoi l'ange de Dieu ne se brûle pas dans le buisson ? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Avec ça, vous avez la clé à toutes les réponses, mais malheureusement, évidemment, on ne répond à rien du tout. Et on oblige les gens à prendre les textes simplement au pied de la lettre, à faire une lecture assez fondamentaliste des textes. Puisque c'est Dieu, il faut tout gober, tout accepter, on ne se pose pas de questions. Passons au point suivant. Et dans votre texte, dans le texte que vous avez travaillé, il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'attitude de Moïse. Il voit un buisson, et puis il se pose une question, pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? Et puis il s'approche. Et c'est parce qu'il fait cette démarche qu'il va rencontrer Dieu. Toujours, il y a un questionnement nécessaire pour aller à la rencontre de Dieu. Alors, cinquième point, je ne me trompe pas ce coup-ci. Cinquième point, le texte comme parole première. Je n'insiste pas là-dessus parce que d'autres formations ont déjà insisté là-dessus. Le fait de raconter un texte ou de lire un texte avec un groupe, c'est déjà donner ce texte comme une parole. Parce qu'un texte et une parole, ce n'est pas la même chose. Écrire à quelqu'un et lui téléphoner, ce n'est pas la même chose. Quand on lit un texte ou quand on le raconte, on lui donne une voix, on lui donne de la chair. On transforme du texte en de la parole. Le texte n'est pas parole en lui-même. Le texte a besoin de devenir parole. Et donc, c'est vrai que déjà, et il faut commencer par là, parce qu'on ne peut pas réfléchir sur un texte que l'on ne connaît pas, on ne peut pas s'interroger sur un texte que l'on ne connaît pas. Donc, c'est très important, ça, de première démarche, de connaître le texte. Et déjà, il y a une parole qui est donnée parce que chacun, devant ce texte, s'interroge, reçoit, rejette. Le texte est déjà une parole qui vous échappe, que vous avez donnée, qui vous échappe. Mais, justement, le travail catéchétique va être de savoir écouter davantage le texte, de ne pas en rester, à cette parole première, qui est pourtant très importante. Je me rappelle, en préparant quelqu'un au mariage, qui me disait, moi, dans mon catéchisme, le texte que j'ai retenu, c'est celui de la pauvre veuve qui met trois sous dans le temple, dans le tronc du temple. Suroma, elle ne se rappelait plus du tout ce qu'on avait dit de ce texte. Mais ce texte était resté dans sa mémoire, aller savoir pourquoi. Et donc, elle le pouvait, elle l'avait à disposition, aussi, pour essayer de le comprendre en tant qu'adulte qu'elle était devenue. Donc, c'est très important de donner le texte, mais c'est très important aussi d'habituer les gens à écouter ce texte, à écouter tout ce que ce texte peut dire. Il peut dire beaucoup plus, vous l'avez vu en travaillant le buisson ordant, que ce que vous en aviez perçu à la première écoute. Mais s'il n'y avait pas eu la première écoute, il n'y aurait pas eu la deuxième. Voilà.